allez bonjour à tous bon j'ai entrevu que j'avais quasiment 50000 abonnés ou voir plus et c'est très gentil de votre part donc pour cette vidéo je vais vous faire un cadeau enfin c'est plutôt la dame qui va vous en faire un parce qu'elle a encore un nid de guêpes germanique donc là on va pas pouvoir voir le nid mais par contre dans la vidéo suivante vous allez voir à peu près ce que ça donne donc là on est en t-shirt je vais travailler à distance bon le seul problème qu'elle a c'est qu'elle est partie un petit peu en congé et que elle s'est trouvée avec un nid dans la maison enfin pas dans la maison du cas beaucoup de guêpes et là ça commence à être un très gros problème j'ai tout bien expliqué voilà alors voilà tout à fait donc donc le chat vous connaissez l'histoire du chat le chat est paisible là bas donc le chat ne risque absolument rien donc vous ne risquez rien pour le chat le chat tout va bien regardez la vue qu'on a en chalos c'est quand même fantastique moi je trouve qu'on a un coin très sympa alors quand vous voyez comme ça à contre jour des boules blanches dans les arbres c'est pas des guirlandes ni des jambons accrochés c'est du frelon asiatique et là on est pile poil voyez quand les le soleil est clair comme ça sur le côté on voit les nids on les voit apparaître et là j'en ai encore trouvé deux rien qu'en arrivant donc les guêpes c'était ça que je voulais vous montrer des guêpes c'est là haut vous voyez c'est tout petit ça mange pas de pain mais regardez le nombre de guêpes qui a c'est assez énorme voyez ça grouille donc vous y faites gaffe c'est toujours la même chose donc est ce qu'on a qu'une seule porte pour rentrer au fait il ya que cette porte alors là elle nous a fait une blague la dame c'est vrai il ya vraiment qu'une seule porte il n'y a pas d'autre porte ailleurs oui mais là j'ai fermé oui mais on pourra faire le tour qu'une fois que j'aurais traité d'accord et oui parce qu'autrement là ça va devenir apocalypse non allez on va traiter voyez on n'est quand même pas en direct parce que bon le direct ça marche pas bien mais on est quand même dans le vif du sujet donc il y aura peut-être un montage pour leur pour recouper la deuxième mais c'est tout le truc va pas tenir en l'air voilà allez alors on va rentrer dans le trou c'est pas la peine d'aller tout démonter on va essayer ça comme ça à l'ancienne là et on va essayer de voir si ça rentre bien ça rentre pas mal donc j'avais pu noter que la caméra a bougé voilà pourtant j'ai des trucs maintenant bien un certain pj qui se reconnaîtra m'a gentiment prêté arriver ça commence à augmenter voilà donc là maintenant on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur allez je vous suis et je me regarde il faut bien il faut bien non parce que là c'est pas le moment en fait de passer devant et je sais pas par où vous avez sûrement par là bas je vous suis et là tant 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 ont mais la lumière oui 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 c'est bien vous avez raison donc les dégâts de la guêpe bon ça a l'air d'avoir bien marché la dame elle crise c'est électrique ou c'est emmanuel les rideaux ah bah non mais c'est pas grave donc en fait bon voilà elle en a un plein partout voyez elles ont creusé la poutre là haut ils ont creusé la poutre là haut et le problème c'est qu'il y en a alors quand vous commencez à voir ça dans une maison c'est pas c'est pas un signe de maison sale c'est une maison très propre mais voilà vous voyez ce que je veux dire donc ça ça a été fait assez rapidement alors c'est une guêpe qui est toute petite mais alors elle pique très très fort et elle a la faculté de se coincer voyez partout dans les rideaux etc je peux enlever la guêpe voilà alors pour vous montrer à peu près la la taille et toutes celles là en fait sont mortes de déshydratation oui c'est des guêpes qui sont minuscules mais alors elles ont la faculté de s'infiltrer partout 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 et elles font vraiment des dégâts assez impressionnant donc il y en a partout voilà et donc ben sur le coup ben la dame ça y est elle est confiante elle commence à nettoyer et ben du coup ben on va je vais vous montrer dans la deuxième vidéo ce que peut donner un ingap dans une maison parce que cela on pourra pas le voir mais le prochain on devrait pouvoir voilà allez sur ce la suite à bientôt et toujours merci à à tous ces abonnés qui ont fait quelque chose de sympa allez la suite au prochain numéro merci et bien dans mes combles ce matin je me suis aperçu qu'il y avait un gros bruit de deux guêpes alors je savais pas ce que c'était donc j'ai j'ai été voir j'ai été voir dans mes combles et j'ai entendu des des bruits de bourdonnements assez assez violents et quelques guêpes qui traînaient je me suis fait piquer deux trois fois donc je suis vite redescendu et après j'ai essayé de passer par les toits pour savoir où était le nid mais je me suis aperçu qu'il y avait des abeilles qui des abeilles ou des guêpes je ne savais pas qui volaient de partout et qui s'introduisaient dans les dans les dans les combles donc j'ai appelé une société pour pour enlever ce nid parce que il paraît que c'est assez assez important comme infestation allez bon ben la voilà maintenant vous avez ma tête en direct alors en fait là le monsieur il n'a pas bien vu il n'a pas bien compris il a un nid de guêpes germanique mais énorme au dessus de son au dessus de sa tête en fait de c'est très sympa donc elles ont déjà bien coloniser le toit je pense que ça doit faire quelques temps qu'il les a pourquoi pas plus si affinités alors il a quand il dit quelques guêpes il est un peu farceur bon d'ailleurs c'est pas le seul il y en a un qui se cache là bas là lui là voilà voilà je pense qu'on a une bonne équipe ça peut être sympa lui veut venir avec moi en tee shirt donc on va voir si ça peut le faire bon j'ai fortement des doutes allez on va arrêter les plaisanteries on va monter et et puis on va aller voir on va aller voir ce qui se passe allez c'est lui le farceur là qui veut pas venir en short non alors après quand il a dit deux trois guêpes le monsieur il a été un peu un peu juste ça a été c'est pas deux trois guêpes c'est assez énorme en fait il a il a un tapis de guêpes dans son dans son petit grenier là et c'est vraiment assez monstrueux alors je vais vous expliquer vous allez vite comprendre alors déjà ça donne une bonne indication alors la position bien sûr il y aura des couettes voilà il fait hyper chaud bien sûr je suis dans les combles alors le nid gap il devrait être il est monstrueux ce nid gap le nid gap devrait être par là donc il est je me place voilà le nid gap est par là là d'accord alors ça c'est vraiment la pire de tout c'est vraiment la chiant lit à toute épreuve alors je vais essayer de me placer je vais essayer de faire ça comme ça bon apparemment ça veut tenir donc là en fait je vais essayer là il y en a grave alors ça c'est un bout du nid aussi bon d'accord donc il y en a vraiment partout regardez comment ça sort le monsieur m'a demandé si on pouvait voir la tête du nid on connaît pas du tout la taille il y aura peu de ménage à prévoir alors je ne sais pas jusqu'où elles sont exactement tout ce que je sais c'est le bruit regardez ça et le pire c'est que le monsieur voulait partir avec la bombe tout simplement voilà ça y est ça tombe c'est parti mon kiki alors elles sont très très résistantes vraiment ça j'y fais gaffe comme les énormes ils ont tout bouffé et là je ne dis pas c'est l'horreur donc bon comme je lui avais expliqué de toute façon l'isolant il est mort il faut pas rêver heureusement que j'ai réussi à me protéger aujourd'hui donc voilà ça c'est que le début parce que dans une heure il y en aura beaucoup plus voilà on est pile dans le coeur du sujet vous voyez le nid guêpe est tout simplement monstrueux et là regardez par terre c'est assez flippant quoi et c'est une guêpe alors qu'on s'en méfie pas parce que bon elle est toute petite minuscule allez c'est par rapport à mon doigt elle est minuscule alors elle pique mais elle pique et là voilà vous avez les mêmes systèmes que pour le frelon vous voyez donc là bon elles ont tout bouffé bien sûr vous avez des galettes je vais vous en enlever une voilà alors c'est bien plus petit que les galettes de frelon asiatique ou même d'abeilles bien sûr puisque c'est à peu près la même chose et vous avez pareil les nymphes vous avez les nymphes les larves il y a tout tout va bien quoi il y a tout tout pour plaire bon alors ça ça se faufile partout vous imaginez regardez ça le mec il a 15 kg de guêpes allez je vais en enlever une deuxième allez allez les galettes c'est énorme quoi donc là prévoir un petit coup d'aspirateur après là de toute façon sur des guêpes comme ça on n'a pas le choix il fait super chaud là ils ont tout bouffé ils ont bouffé la laine de verre complètement impressionnant voilà bon ça c'est des nids qui ont son début de saison c'est pas le plus gros que j'ai trouvé c'était pas ça donc là ça y est je commence à me faire bien attaquer j'ai l'impression qu'elles m'en veulent donc on verra ce que ça donne par la suite allez sur ce une guêpe un petit coucou à un certain PG qui aurait bien aimé mettre une lumière là dedans il se comprendra on essaiera de faire ça la prochaine fois mais là c'était un peu urgent allez sur ce la suite au prochain numéro mais putain là j'ai pris cher encore bon alors là on est sur la fin de la partie il y a un métier passionnant plein de piqûres plein de piquants tout ce qu'on veut j'avais pas vu hé regardez vous avez vu la taille de la bombe non mais regardez je plaisante pas la taille de la bombe lui il voulait y aller il sent encore la vie naze d'hier alors à mon avis je sais pas où étaient les fêtes mais à mon avis il s'en est mis à coeur joie donc là voilà la bombe vous avez vu le lit de guêpe sans déconner lui il a si jamais il gagne au loto surtout il m'en donne 10% c'est plus 1% c'est 10% enfin bon allez sur ce un métier passionnant plein de piquants et bonjour la guêpe celui là ça faisait longtemps que j'en ai pas eu des comme ça je suis très content j'en ai un autre à faire après les guêpes ont atterri dans la maison donc la personne est partie en vacances elle est sûrement ravie de rentrer avec des guêpes partout voilà à bientôt on on pas que s'en pas l'o the on se la l winners on Sous-titrage FR ?